L'agriculture et la transformation des produits agricoles, c'est le thème retenu pour l'organisation du Grand Prix du Président de la République, édition 2014. A la veille de l'événement, le jury national s'attèle à l'examen des dossiers des candidatures. C'est un reportage de Césarine sur les images de Jean de Dieu Mamounou. 45 dossiers reçus des neuf provinces que comptent le Gabon, 35 ont été retenus par la direction générale de la promotion de la femme pour le Grand Prix du Président de la République, édition 2014. L'admission d'un dossier répond à des critères de sélection bien précis par un jury composé des différents ministères, des institutions, des partenaires au développement et la partie civile. L'être gabonaise, parce que le projet, le Grand Prix du Président de la République, s'adresse d'abord aux femmes, aux femmes qui vivent en milieu rural, mais également en milieu périurbain. Et l'autre critère essentiel, c'est de nous présenter un projet valable, un projet viable. Donc on regarde un peu si l'activité est importante, on n'a pas besoin d'activité embryonnaire, on regarde la superficie qui est cultivée, on regarde également le rendement, la productivité et la commercialisation des produits de cette exploitation. La présidente du jury, ministre déléguée à la prévoyance sociale, Marie-Françoise Dikumba, a profité de cette séance de travail pour encourager les femmes au retour à la terre. Au cadre de la mise en eau de la stratégie d'investissement IMED du Gabon, en ce qui concerne son volet 2, relatif aux activités génératrices de revenus, pour inciter toutes ces lauréates, inciter toutes ces femmes, inciter toutes les associations, pour les encourager à s'organiser, à se regrouper à nouveau en petites coopératives par secteur d'activité, par corporation pour qu'elles puissent effectivement bénéficier de toutes les disponibilités qui sont offertes par la stratégie d'investissement IMED du Gabon, en ce qui concerne l'accès au microcrédit. Initié en 1998, le Grand Prix du Président de la République encourage les femmes à se lancer dans les activités créatrices de revenus pour leur autonomisation. L'organisation de l'événement commence au début de l'année et s'achève au lendemain de la proclamation des résultats.